J'étais en pleine réflexion. J'ai compris que j'ai la journée quand j'ai eu un truc comme ça. Moi je suis levé depuis tellement. Depuis tellement c'est quelle heure ça ? Comment tu vas Hassan ? Ça va très bien, ça bosse dur. C'est quoi un peu le rythme de tes journées ? Je fais quoi exactement ? En fait je passe tellement de société en société, de process en process que c'est très difficile même pour quelqu'un qui va regarder un petit peu la suite des vidéos qu'on est en train de faire actuellement, de vraiment percevoir toutes les choses qu'on fait au quotidien. On base d'une société de conciergerie à une société de bâtiment, à une société de promotion, à tout ce qui est de l'administratif, à tout ce qui est du commercial, à tout ce qui est de l'intelligence marketing, à tout ce qui va être de la mise en place de process, à tout ce qui est aussi en fait finalement le fait de supporter tout un tas, un tas, un tas de problèmes. Moi mon but en fait à travers tout ce que je crée et tout ce que je développe et à travers les sociétés c'est prendre les problèmes pour les autres et puis leur trouver une solution qui va justement régler leurs problèmes. Parce que moi des problèmes avec des entrepreneurs et dans des entreprises de bâtiments, j'en ai eu depuis plus de dix ans, j'en ai eu beaucoup. Et je voulais justement pas vivre ces choses là. Donc je voulais mettre en place une société carrée avec des process, avec des finitions top, avec des choses qui fait que lorsque tu passes par cette entreprise, bah déjà t'as des prix qui vont en cohérence par rapport à ce que vaut une rénovation sur l'immobilier locatif et puis que tu as un service entre guillemets clé en main. C'est ça en fait qu'on met en place et moi j'ai mis en place des structures que j'espère pérenniser, j'ai envie de te dire, longtemps même après ma mort en fait. C'est-à-dire que c'est des structures que je veux créer. Moi je suis un créateur, je suis pas dans le travail effectif parce que sinon ce serait vraiment un bazar pas possible. Là où j'ai un petit peu de regrets, c'est une de mes sociétés qui s'appelle Le Prodlimo, nom que je m'étais attribué quand je suis arrivé sur internet. On a créé le réseau de chasseurs Le Prodlimo. Moi la chasse, c'est-à-dire trouver des biens à haute rentabilité pour des investisseurs, voir le canal de l'internet si tu veux, je suis le premier à avoir fait ça. On est pionniers si tu veux dans cette démarche-là. Beaucoup nous ont suivis derrière mais on était les pionniers. Et puis donc naturellement j'ai créé le réseau Le Prodlimo, un réseau d'agents mandataires indépendants pour développer ça sur toute la France, de trouver des biens rentables un petit peu partout sur des zones à forte rentabilité, Marseille, Valenciennes ou des villes de province là où tu as vraiment du rendement et les investisseurs peuvent faire de la rentabilité. J'ai développé ce réseau et je l'ai développé il y a déjà trois ans. Tous les protocoles, tous les process, tout est carré, vraiment top. Mais il n'a pas pu prendre comme je voulais, c'est un petit peu mon regret parce que finalement j'ai créé plein de choses en même temps. Je ne me suis pas concentré réellement sur Le Prodlimo, ça fait que quelques mois que vraiment on retravaille dessus, j'ai remis en place des gens, en plus je m'étais mal associé, j'avais donné des parts, un truc complètement fou, j'avais donné des parts à un associé avec qui ça s'est très très mal terminé. J'avais vraiment fait tout et n'importe quoi avec cette société et pourtant ça avait bien pris, on avait commencé à avoir plus d'une vingtaine de négociateurs dans toute la France. Là déjà j'ai mis en place Jérémy, peut-être qu'on le verra dans les vidéos, ou on l'a déjà vu dans les vidéos. Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! C'est marrant Jérémy, c'est un de mes tout premiers clients. Il y a cinq ou six ans, je lui ai trouvé des biens immobiliers sur mon secteur, puis quand il a commencé à gagner un peu d'argent avec moi, il s'est dit « Tiens, je ne vais pas le quitter ce bonhomme-là ». Et puis au fur et à mesure, il a suivi à chaque fois tous mes programmes, il est venu à mes séminaires, il est devenu intervenant à mes séminaires, etc. De fil en aiguille, il a commencé à rentrer avec moi en association sur des projets et des process. Et puis aujourd'hui, ce qui est en train de se transformer avec Jérémy, c'est qu'il devienne ce qu'on appelle un homme-clé. C'est-à-dire que tu peux appeler l'homme-clé, bras droit ou tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une grosse structure. Et puis après, en dessous de la grosse structure, il y a un holding. En dessous de la holding, il y a une multitude de sociétés. Et puis c'est lui qui me fait les remontées sur toutes les sociétés et qui est dans l'organisation et l'optimisation des sociétés. C'est là-dessus déjà que je suis en train de placer Jérémy. Une chose pour laquelle je n'étais pas un peu fier, c'était aussi ça, c'était ma carte professionnelle. Parce que pour un mec comme moi qui n'est pas fait d'études, je me suis bagarré pour l'avoir. Cette carte professionnelle qui n'est pas facile à avoir. Donc aujourd'hui, sur le réseau Le Pro de Limo, je suis même le président. C'est-à-dire que la carte professionnelle est mienne. Et donc, je suis assez fier de ça parce que je n'ai pas eu de diplôme dans ma vie. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je n'ai jamais eu le diplôme, donc je me suis bagarré pour avoir cette carte professionnelle. Donc aujourd'hui, la société, j'ai récupéré toutes les actions que j'avais au fur et à mesure d'une certaine procédure. J'en ai la carte professionnelle, si tu veux. Elle m'appartient réellement, cette société. C'est un petit peu mon bébé que je n'ai pas réussi finalement à faire exploser. Là, je me bagarre pour essayer de que ça prenne réellement. Parce que je crois qu'il y a un réel besoin et une réelle envie de trouver pour les investisseurs. Parce que les investisseurs, finalement, je m'aperçois qu'ils ont peu de temps. C'est pour ça qu'on offre réellement des produits clients sur ma société de promotion. Après, tu passes avec ma société de bâtiment. Puis après, la société de conciergerie. Nous, nos clients, finalement, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de passer par la banque. Et puis après, acheter des biens avec des hautes rentabilités. Et leurs locataires, même, on s'en occupe. Donc finalement, ils n'ont rien à faire. C'est du placement passif immobilier. C'est du placement physique passif immobilier. Et nous, on s'occupe de tout. On prend en charge tous les problèmes, toute cette charge de travail. Je pense que même les gens n'ont pas spécialement l'envie d'apprendre, de se former. Ils veulent raccourcir le temps. Et c'est normal, dans l'immobilier, le temps est long. Ils veulent raccourcir le temps. Et raccourcir le temps, quand tu passes par un chasseur qui lui-même a été formé. Aux techniques de négociation, aux techniques immobilières, aux droits immobiliers, etc. Et qui va te permettre de trouver un bien à votre rentabilité, c'est un gain de temps. Chacun son métier, en fait. Et d'utiliser des chasseurs immobiliers, c'est ce qui va te permettre d'aller plus vite. Et je pense réellement qu'il faut plus de chasseurs. Je pense qu'un agent immobilier, c'est un métier bien spécifique. Mais c'est un métier qui n'est pas dédié et consacré aux investisseurs. C'est pour ça qu'on a créé le réseau Le Prodimo. C'est pour ça qu'il faut plus de chasseurs immobiliers partout en France. Et s'il y avait plus de chasseurs, le Prodimo, ce serait formidable. Parce qu'on les forme à notre pratique commerciale. Mais cette société, c'est un petit peu le truc qui fait que j'ai envie vraiment de développer. Actuellement, on est sur l'hôtel à rénover. Là, on est sur plusieurs millions d'euros de rénovation sans banque. Donc voilà. Moi, l'hôtel, aujourd'hui, je suis en train de le rénover, de le livrer. Il sera livré clé en main. Et puis, je vais le céder progressivement à la société d'exploitation. Et voilà. Moi, c'est mon rôle, en fait, dans tout ce que je crée et je développe. C'est-à-dire que je monte des choses, je les crée, je les développe. Moi, j'ai pas de routine. J'ai pas de routine. À 3h du matin, je peux être en train de réfléchir à des choses. Ma vie, elle est vraiment pas sexy. Ma vie, elle est vraiment pas sexy. Et je me rappelle, en arrivant sur Internet, chaque fois, je répétais un truc qui est 20 fois repris. Si je l'ai fait, tu le feras. Si je l'ai fait, tu le feras peut-être pas. On va aller, probablement, on le verra dans les vidéos. On va aller chez le notaire. Tu verras, il y a des piles de compromis un peu partout. Et tu verras que 3 quarts, ça m'appartient. Il pourra même en témoigner. Je sais pas combien de biens j'ai vendus. Tu vois, je sais même plus combien de biens j'ai vendus. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, ça sort tout de suite de mon esprit. Et malheureusement, parfois, j'ai même du mal à me féliciter, fêter, peut-être des réussites ou des choses comme ça. Parce que je suis toujours dans le coup d'après. Ça te plaît à tout le monde. De vouloir gagner vite de l'argent, ça te plaît à tout le monde. D'avoir une vie facile, ça te plaît à tout le monde. Je veux pas détourner les gens d'une non-réussite. Parce qu'elle est irréalisable. Et c'est pour ça que j'ai mis en place tout un tas de sociétés. Quand tu passes par mes sociétés ou quand tu passes par mes services, tu as une grosse chance. C'est-à-dire que c'est moi qui vais prendre tout le poids sur les épaules. Des souffrances, des sacrifices, des efforts, de toutes les contrariétés. Qu'elles soient administratives, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient de négociations, qu'elles soient de rénovations. Tous les problèmes, je les prends en charge. Parce qu'on veut que notre client, lui, il est pas à souffrir. J'ai pas envie que mon client, il ait la même vie que moi. Tu vois, c'est pas le but. Lui, ce qu'il peut réussir à faire, c'est en passant par nos biens, et au service, réussir à monter son propre chemin et puis avoir aussi une très belle réussite. Mais pas en passant par la gadoue par laquelle je passe. Bah, et puis qu'on enlève 2 ou 3-0, et puis après on est bon. 2 ou 3-0, c'est la merde, c'est la merde. Ouais, non mais... Je te dirai où elle s'arrête, la virgule. Non, ça avance pas bien, là-bas, Sylvain. Faut que tu reprennes en main, les gars, parce que ça avance pas correctement. Tu peux l'appeler ? Ouais, ouais. Ok, ça va. Bon, bah super. Et puis, quand est-ce qu'on se voit pour regarder le devis à deux ? Bon, bah ça marche. Tu penses à moi pour le moulin, s'il te plaît ? Allez, lundi, à quelle heure ? Dizer ? Ouais, à l'hôtel. Ok. À l'hôtel ? Ok, à l'hôtel bien clair. Allez, ça marche. Merci. Ouais, merci. Allez, bye-bye. Et puis, je dis quelle heure ? Ouais, merci. Mais est-ce que tu m'envoies ? Fais ma gueule, quoi. Moi, je veux bien qu'on me raconte, je veux devenir multimillionnaire, je veux devenir riche, etc. Mais si à 10h déjà, 10h03, on dit je viens de me réveiller, ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord. C'est le jour du mercredi. On va pas le savoir. Moi, il y a ta femme, elle est là, en face de moi, elle me dit que tu dormais. J'étais en pleine réflexion. J'étais en pleine réflexion. Moi, je suis libé depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure ? Depuis tout à l'heure, c'est quelle heure ça ? Alors, si on s'en tient à notre organisation dont on a parlé la dernière fois, les communs, les séparations, comme tu me disais, pour l'électricien, c'est bon ? Et puis, on pourrait faire une demande de raccord d'eau ou de raccord d'eau. Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! Il y a un grand vide, hein ? Mon petit père ! Ah, le cinéma ! Bientôt mon oeuvre ! Bientôt ! C'est quoi ces scènes ? Tu sais, parce qu'il dort de trop ! Il dort de trop ! Ouais, mais ils avaient rien du tout. Même Enioh, il me dit, mais écoute, c'est vrai que moi, ça va m'éviter de noter, d'envoyer un SMS vite fait avec les infos. Alors, par contre, j'ai essayé de le remplir, mais après, ça fait de la feuille blanche comme tu as eu. Sérieux ? Alors, il faudrait que je le réessayer aujourd'hui. Et après, je leur ai dit, le tableau, on est bien d'accord, tu remplis l'excel, et ensuite, tu fais un copier-coller sur la feuille. Ouais ! C'est ça ? Tout simplement, en fait, normalement, tu vas sur ton board, tu cliques sur, en fait, le tableau, ça tourne l'excel, normalement. En fait, je leur ai dit, je lui transfère le mail. J'ai tout de suite avec le mec que je m'appelais. J'ai dit, vous le testez, et vous nous faites un retour dans le groupe pour dire, voilà, ça, ça marche, ça, ça marche pas, on voit ce que ça va être au niveau opérationnel. En plus, je l'avais ouvert juste avant et les avoir, donc je leur ai montré ce que ça allait donner. Franchement, ils étaient très contents. Et je leur ai dit, voilà, dans un deuxième temps, on verra, après, avec des prestataires du site internet, peut-être qu'on vous laisse offrir la technique, peut-être pour que ça soit un peu plus intuitif, plus facile à utiliser, mais au moins, je lui ai dit, là, vous allez avoir quelque chose qui va permettre d'uniformiser et puis de faire quelque chose de plus ou moins. Franchement, il y en a pas.